La licorne et l'œil La licorne détecte le monde, voilà le verbe de la licorne, détecter, ressentir, s'imprégner du monde et elle transcrit ça en termes d'émotion, de ressenti. La licorne détecte ce qui est dangereux, détecte ce qui est bon. La licorne détecte les poisons, les venins. La licorne sert à faire le tri entre le bien et le mal, le venimeux et l'adorable. Donc c'est une carte qui permet de ressentir le monde et qui apporte une lucidité qui n'est pas une lucidité intellectuelle. On ne peut pas expliquer pourquoi on ressent la chose. Je ne le sens pas mais je ne sais pas pourquoi. Ça c'est une flamme qui s'appelle la licorne. Je ne le sens pas et je sais pourquoi, ça c'est l'œil. L'œil est une carte, est une flamme où l'on comprend le monde. Le verbe pour l'œil c'est le verbe apprendre, connaître, savoir. Alors que la licorne, il n'y a pas d'apprentissage, il y a du ressenti et de l'inspiration. La licorne ressent le monde et peut inspirer le poète. C'est le poète qui est inspiré par la licorne, dans la flamme d'ailleurs, et il tient son manuscrit et il écrit de la poésie. Alors que dans l'œil, c'est le savant qui est inspiré par l'œil et qui met dans son grimoire, dans son herbier, toutes les connaissances que sa perception lui a données. Dans l'œil, on a donc une carte d'intelligence, une carte d'apprentissage, une carte d'initiation. Dans la licorne, on a une flamme d'intuition, une flamme de détection, une flamme de compréhension instinctive, alors que l'œil est une compréhension spirituelle. Bien sûr, on voit aussi les différences en fonction des dimensions naturelles. Si j'additionne les chiffres qui sont les chiffres de la flamme de la licorne, 1 et 6, ça donne 7, c'est-à-dire la guerre, G. Donc la licorne, c'est un effort pour essayer, une fois qu'on a détecté ce qui était bien et ce qui n'était pas bien, d'accomplir le tri et peut-être de mettre les gens d'accord. La licorne est non seulement un radar qui détecte les ondes, qui détecte les choses, mais c'est aussi un trait du mur entre le ciel et la terre. La licorne, parce qu'elle ressent les choses, elle peut mettre les choses ensemble. Les gens qui marient d'autres gens, vous savez, ceux qui ont l'intuition de dire « Ah, tu vas bien t'entendre avec machin, etc. » Ce n'est pas de la compréhension psychologique, c'est de l'intuition, c'est du ressenti, c'est la licorne. Ceux qui sont licorne sentent comment les gens peuvent s'apprécier, sentent ce qu'il faut qu'ils changent en eux-mêmes pour pouvoir bien s'entendre. Donc la licorne, c'est ça, c'est une flamme de diplomatie, de concorde, de paix activement accomplie. Alors que l'œil, il n'y a pas de diplomatie dans l'œil. Dans l'œil, la dimension naturelle, c'est le besoin d'eux. C'est profond, c'est intérieur. On a une soif de connaissances naturelles. Naturellement, l'enfant se demande pourquoi, essaie de revenir aux causes premières des choses, aux explications premières. L'œil, c'est ça, c'est la perception de ce qui est profondément la cause du monde, la cause d'un phénomène. C'est une flamme très scientifique, mais aussi très spirituelle. À un moment, vous savez que les scientifiques tombent dans la spiritualité parce que lorsqu'ils poussent au maximum leur spéculation, ils arrivent à des principes intangibles, à des choses célestes. Et même les plus grands scientifiques, les plus grands rationnels, finalement, ont toujours été accompagnés de spéculations un peu métaphysiques ou ésotériques. Newton avait des valises remplies d'astrologie, par exemple. Einstein aimait la musique et avait une vision assez poétique, finalement, de l'univers. Donc, voilà les deux flammes. Comment vous expliquer encore la différence ? Peut-être avec un exemple. Si je tire pour la flamme de la journée, tous les jours, je tire une flamme. Si je tire la licorne, je peux m'attendre à une journée qui sera une journée où je vais être perméable aux gens. Je vais les ressentir profondément sans vraiment les comprendre. Et je vais faire le tri. C'est-à-dire que tout ce qui va m'embêter, me nuire, me restreindre, je vais savoir, c'est une grande qualité de la licorne, le mettre de côté. Et tout ce qui mériterait, finalement, que je sois en paix avec, des choses positives, des choses intéressantes, mais je sens que je ne suis pas adéquate à elles, eh bien, je vais devenir adéquate. Je vais me transformer moi-même, comme le poète inspiré se transforme à partir de son propre poème, pour pouvoir correspondre avec les choses qui peuvent me nourrir dans le monde. Donc, il y a l'idée aussi de transformation de soi en se purifiant soi-même. Voilà pourquoi c'est la guerre, c'est ce que je vise, c'est actif dans la relation. Alors que l'œil, si je tire l'œil dans ma journée, ce sera un appétit de comprendre. Quelque chose qui va me prendre au triple profondément, et où je vais voir le monde et essayer d'avancer en pouvant expliquer l'histoire des choses qui se déroulent devant moi. Dans l'œil, il y a toujours une explication d'une histoire. Alors que la licorne est plutôt une flamme où j'agis déjà avec l'autre. L'œil, je n'agis pas forcément avec l'autre. D'ailleurs, le personnage sur la flamme de l'œil a les yeux fermés. Il est en lui-même. Voilà pourquoi c'est besoin, la dimension naturelle de l'œil, c'est en soi-même. Donc une flamme où il y a l'œil, c'est une flamme où je vais apprendre des choses sur moi. C'est une flamme où je vais avoir des déclics, comprendre la solution de problèmes qui m'ont harcelé depuis longtemps. Et tout d'un coup, je vais avoir des clés pour comprendre. Je vais avoir des illuminations. Et je vais me dire, bon sang, mais c'est bien sûr, Eureka j'ai trouvé. Alors que dans la licorne, on est vraiment dans le relationnel. Je vais mettre les gens d'accord, je vais enlever les ennemis de mon territoire de jeu et je vais faire triompher la lumière. Mais de façon à inspirer le monde. Dans la licorne, j'inspire l'autre. Dans l'œil, je lui apprends des choses. Voilà. C'est des flammes, effectivement, qui sont assez proches. N'oublions pas la flamme qui est au milieu de ces deux flammes, qui est aussi une flamme de culture et de connaissances, c'est le jardin. 18. Vous savez bien qu'on peut sauter comme ça une flamme pour comprendre les familles de flammes. Là, ce sont les flammes franches et charmantes et pères. 16, 18 et 20. Donc le jardin fait la connexion quelque part entre les deux. Parce que dans le jardin, il est question de faire le tri. Quand vous cultivez votre jardin, vous enlevez les mauvaises herbes. Quand vous accueillez des gens dans votre jardin, vous dites aux ennemis de rester dehors. Donc il y a l'idée de tri. Et quand vous avez des gens qui collaborent dans votre jardin, qui jardinent avec vous, vous essayez que la collaboration se passe bien. Donc c'est la concorde. Donc il y a de la licorne dans le jardin. Mais il y a aussi de l'œil dans le jardin. Il faut connaître la nature. Il faut connaître la météo. Il faut connaître les saisons. Il faut connaître la tradition. Il faut connaître l'autre. C'est une carte d'accueil, d'hospitalité. On va apprendre sur l'autre. Et donc on a vraiment dans le jardin une méditation, une sorte de synthèse de la licorne et de l'œil. Vous pouvez vous amuser dans tous les couples de flammes, comme ça, séparés d'une flamme. Par exemple 1, 3 et 5. Vous verrez que 3, la montagne, est une conjonction du 1 et du 5. Ou par exemple 19, 21 et 23. Vous verrez que le 21, le miel, est une connexion de source et une connexion de perles. C'est un très bel exercice pour à la fois comprendre la différence des flammes et leur ordre. Parce qu'une des grandes énigmes du jeu du phénix, qui est d'ailleurs une énigme pour moi-même, que je n'arrête pas de méditer, c'est l'ordre des flammes. Pourquoi les flammes de 1 à 26 sont dans cet ordre-là ? Et quand on prend les flammes folles de moins 25 à plus 25, qu'est-ce que ça nous raconte comme histoire ? Voilà, j'espère que je vous ai un peu aidé. N'hésitez pas à poser des questions sur la page Facebook du jeu. Je vais y répondre dans les prochaines vidéos. A bientôt. Sous-titrage ST' 501